Doit-on travailler le dimanche ? Cette question est partiellement abordée dans les évangiles lorsque les pharisiens reprochent à Jésus le fait que ses disciples arrachent des épis de blé un jour de sabbat. Jésus leur répond, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et ils s'empressent bien évidemment de guérir un jour de sabbat un homme qui a la main paralysée. Alors Jésus est-il contre le sabbat ? Veut-il supprimer le sabbat ? Je ne le pense pas parce qu'il l'exprime lui-même lorsqu'il dit « je suis venu pour accomplir la loi et non pour l'abolir ». En réalité, il redonne le sens plein au sabbat. Il essaye de déritualiser un temps qui était devenu en plein dans les rites et non plus dans le sens. Alors quel est le sens du sabbat ? En réalité, pour voir cela, il faut se reporter particulièrement aux dix commandements ou aux dix paroles. Il y a deux textes des dix paroles, l'un dans l'Exode, l'autre dans le Deutéronome, qui sont à peu près identiques sauf en ce qui concerne les prescriptions sur le sabbat. Dans l'Exode, la prescription sur le sabbat rappelle le fait que Dieu se soit reposé le septième jour et nous invite à nous reposer également comme Dieu l'a fait. Ainsi, le repos fait partie intégrante de l'acte créateur. Et d'ailleurs, Dieu ne fait pas que se reposer puisqu'il bénit et il sanctifie le jour du sabbat. Le sanctifier, c'est-à-dire qu'il le met à part. Et en effet, nous sommes invités à mettre un part, un jour, dans notre existence pour nous reposer, mais aussi pour participer à l'acte créateur. Et cela nous dit aussi que l'homme est défini non pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Ainsi, l'homme est créé aussi pleinement par ce qu'il est. Et donc, le fait de se reposer, bien au contraire, nous définit également. Et cela nous invite aussi à nous arrêter pour réfléchir, prier, nous tourner vers Dieu, mais aussi pour laisser la place à l'autre. Ce sabbat nous rappelle que nous ne sommes pas tout puissants et que nous aussi, nous avons besoin de nous arrêter régulièrement. Donc ainsi, le sabbat participe à la création. Dans le livre du Deutéronome, la référence au sabbat est tout à fait différente. Cela fait référence au fait que le peuple a été esclave en Égypte. Et cela nous invite donc à orienter notre interprétation du sabbat vers la libération. Et en effet, le sabbat est là aussi pour nous libérer de l'esclavage, nous inviter à toutes ces libérations. Ainsi, nous sommes libérés de tout ce qui peut nous enfermer dans le faire, dans le travail, dans la définition même de l'être humain. Et le sabbat est donc là, que ce soit dans l'Exode ou dans le Deutéronome, pour nous rappeler que nous participons à la création et que Dieu est là pour nous libérer. Et c'est exactement ce que fait Jésus lorsqu'il guérit un homme. Il crée la possibilité pour cet homme de devenir quelque chose d'autre, un nouvel homme. Et il le libère de toute la maladie et de toutes les images qu'on avait sur lui. Ainsi, Jésus redonne pleinement sens à là, au sabbat, à travers cet acte qui nous rappelle la création et la libération. Et en libérant ainsi le sabbat, qui était enfermé dans les rites, Jésus nous rappelle le sens et en quelque sorte, il déritualise le sabbat. Et cela va permettre aux chrétiens de faire glisser ce sens, non plus sur le septième jour, mais sur le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, premier jour de la semaine, qui est le jour de la résurrection. Et la résurrection, elle-même, nous dit combien c'est un acte de création. À travers la résurrection, Dieu crée un monde nouveau. Et c'est un acte de libération, puisqu'il nous libère de la finitude. Et voilà, donc finalement, Jésus, à travers cette petite phrase, redonne pleinement sens au sabbat et va permettre le glissement, non plus du dernier jour, mais au premier jour de la semaine, nous ouvrant ainsi un avenir. Sous-titrage ST' 501